Franchement ça c'est une présentation digne d'un resto hein ! Ah bah on mange au resto tous les soirs... Mais t'en as plus qu'au resto ! Tu peux demander du rhab et c'est gratos ! C'est ça ! Ça vaut le coup de s'en mettre plein les pattes ! Salut tout le monde, bienvenue ! Nouveau vlog aujourd'hui ! Et aujourd'hui je suis à Annemasse, en Haute-Savoie ! Et si je suis là c'est pas pour n'importe quoi, je vais vivre une étape du Tour de France au cœur de l'épreuve ! Ça franchement c'est un rêve quoi ! Le Tour de France ça fait vraiment partie des symboles ! C'est l'une des manifestations sportives les plus regardées dans le monde chaque année ! C'est la troisième manifestation sportive la plus regardée dans le monde ! En France bien sûr ça cartonne ! Mais également à l'étranger pour tous les amateurs de cyclisme c'est vraiment un symbole ! J'ai été invité à suivre les coureurs de Team Total Energy ! Donc en plein cœur de la course ! Là je vais suivre l'étape Annemasse Morzine avec le médecin de l'équipe ! Donc ça c'est quand même super cool ! Et puis surtout on va manger avec eux et on va voir ce qu'ils mangent justement ! On va essayer de s'intéresser pour rester dans mathématiques à tout ce qui concerne la food bien sûr ! Qu'est-ce qu'ils mangent ces coureurs pour avaler des kilomètres comme ça ! Pour grimper comme ils vont le faire sur l'étape du jour ! Parce que franchement là c'est une étape de montagne très compliquée ! Avec notamment le col de Jouplane qui est classé hors catégorie ! Donc voilà on va se balader un petit peu ! Ils ont carrément un camion nutrition avec des chefs nutritionnistes qui cuisinent pour eux ! Et qui essayent quand même de leur faire plaisir ! Il faut qu'ils mangent beaucoup en fait ! Parce qu'ils éliminent beaucoup ! C'est ce qu'on verra par la suite ! Donc voilà ! Là l'étape va pas tarder à commencer ! Et puis ensuite je partirai en voiture ! Je serai dans la voiture de ravitaillement en fait ! On va les ravitailler en cours ! Il fait super beau ! C'est parti ! Go ! On est au Tour de France ! Donc nous tu vois on est là ! On part en avant-course ! On se poste là ! Et là c'est un col ! On va se mettre pas loin du sommet pour pouvoir passer les binons ! Et puis après on va rejoindre l'arrivée par le parcours en recourse ! Ok ! Bon là les coureurs ne sont pas encore partis ! Moi je suis parti avec Maros et puis Samuel qui est le médecin de l'équipe ! Et je suis dans une voiture ravitaillement ! C'est à dire qu'on va s'arrêter au bout du cinquantième kilomètre ! Et on va les attendre avec de quoi se ravitailler ! Du coup Samuel il y a quoi dans leur ravitaillement ? Bah là nous on fait un passage de bidons ! Donc en gros on va donner uniquement des bidons ! Et il y a différents bidons ! On a des bidons d'eau ! En fonction de la chaleur ! Et on a différentes boissons de l'effort ! Plus ou moins concentrés ! En fonction des conditions de course et de l'endroit où on se localise ! Donc là aujourd'hui ça va être des bidons de boissons de l'effort classique ! Et des bidons d'eau principalement ! Là on est arrivé sur le point de ravitaillement ! Mais avant toute chose on va se ravitailler nous-mêmes c'est ça ? Oui ! Parce que c'est important d'être bien ravitaillé pour pouvoir bien ravitailler ! Bah oui ! Un bon ravitailleur doit être bien ravitaillé ! Du coup il y a quoi ? C'est quoi ? Alors on a un petit peu de poulet ! Avec une salade qui ressemble à une pliemontaise ! Ah ouais c'est vrai ! Une salade de légumes pour la santé c'est toujours bien ! Bon bah nickel ! C'est parti ! Si c'est validé par le médecin ! C'est validé ! Alors du coup la question que tout le monde se pose, il y a quoi dans ces bidons ? Bah tiens regarde ! Tu peux voir un peu ! Donc là on a une boisson d'énergie assez classique avec du sucre pour adapter à l'effort ! Puis on a mis un petit gel par-dessus ! Pareil c'est pour un apport sucré pendant l'effort ! Et mon collègue là il prépare les mêmes bidons mais avec de l'eau ! Parce qu'il ferait très chaud aujourd'hui donc ils ont aussi un ravitaillement eau et boisson énergétique ! Il parait que le gel ça équivaut on m'a dit à une plâtrée de pâte ! Ouais bah alors dans ceux-là par exemple tu as entre 30 et 40 grammes de sucre ! Peut-être pas une plâtrée de pâte mais c'est du sucre concentré quoi ! Donc ils avalent comme ça en 3... En quelques secondes ! En quelques secondes quoi ! Bon bah on va aller leur distribuer ça alors je viens avec toi ! Allez viens ! Allez ! Et d'un et de deux ! Allez ! Allez les gars ! Allez ! On a vu Valentin, on a vu Pierre, on a vu Mathieu devant et on a vu Dany avec la spitter et Anthony ! Allez allez ! C'est du sport pour toi aussi hein ! Ouais ouais c'est... faut bien être réactif ! Pour l'instant je suis sur un 100% donc je suis assez fier de moi ! Bien joué, bien joué ! Bravo ! Hé Peter ! Bravo ! Bon la mission réussie ! Le ravitaillement a été effectué de main de maître ! Ouais ! Ouais ! Là du coup on va prendre un autre chemin que la route des coureurs pour pouvoir les retrouver à l'arrivée et moi je vais vous emmener dans leur fameux camion nutrition à la rencontre justement des chefs nutritionnistes qui leur préparent à manger d'ores et déjà pour le soir ! Voilà ! Et là je suis arrivé au camion nutrition ! Le fameux camion nutrition team Total Energy ! Donc en fait c'est le camion qui va les suivre à chaque fois et là il est sur le parking de leur hôtel ce qui fait qu'ils vont pas manger au restaurant de l'hôtel ! Ils vont manger directement dans le camion et là il y a toute l'équipe de cuisiniers nutritionnistes qui sont à l'œuvre pour leur préparer leur repas ! Du coup venez on va visiter un petit peu ! Bonjour ! Salut Florian ! Comment ça va ? Bienvenue dans le camion ! Et bah ça fait plaisir ! Merci à vous ! Bonjour Florian ! Alors là c'est la fine équipe là ! Donc vous vous êtes les chefs nutritionnistes vous êtes tous en même temps ? Oui c'est ça ! Ouais ! Les deux ouais ! On a tous les trois une formation en cuisine et en nutrition ! Parce que là du coup bah forcément vous nourrissez des coureurs qui toute la journée en ont plein les pâtes et donc j'imagine qu'il faut pas leur donner n'importe quoi à manger mais il faut qu'ils se fassent plaisir quand même ! En effet ! Bah le plaisir est important mais les couvrir les besoins également donc on essaye de répondre au mieux ! Alors comment ça se passe ? Il y a déjà des critères... C'est vous qui le nourrissez de A à Z ? Oui c'est ça ! Bah avec Valentin du coup on établit ensemble les menus qui sont juste derrière et puis après en fonction de chaque personne, chaque coureur en fait on a directement les quantités qui sont inscrites donc par exemple ici on a les pâtes et le riz c'est en fonction de leur poids et donc là on calcule les grammages de glucides ! Donc c'est à dire qu'à table ils auront pas tous exactement la même assiette c'est vraiment personnalisé ? C'est ça c'est personnalisé en effet ! C'est en fonction des coureurs là par exemple si on prend Anto il est à 410 de pâtes et si on prend je sais pas Pierre il est à 380 donc oui il y a une petite différence parce qu'ils ne font pas le même poids et ils n'ont pas les mêmes besoins ! Et du coup alors c'est vraiment voilà vous faites de la cuisine en itinérant c'est à dire que c'est double difficulté ! Allez c'est le challenge ! En plus on est parti d'Espagne cette année donc le dernier était le Danemark à l'Espagne donc on voyage et des produits différents donc... Ouais c'est ça du coup en fonction des endroits où vous êtes vous essayez de privilégier les produits du coin ou même pas ? On a quand même une liste d'aliments qui vont être prévues par l'organisateur après on peut acheter au cas par cas si on a des choses pour faire envie aux coureurs ou autre mais globalement on a un cadre et après c'est nous qui gérons par contre dans les menus qu'on veut faire ça c'est bien il y a une certaine liberté ! Ils sont prêts à l'avance ou c'est au jour le jour ? On prépare en avance mais après... Par exemple pour les trois semaines vous savez déjà les menus des trois semaines ? Après Mathilde et Pierre il a juste au fur et à mesure en fonction de ce qu'il trouve et puis il me disait tout à l'heure Peter des fois il a envie de viande par exemple de boeuf donc ils vont lui acheter un petit morceau et... Ah pour lui faire un petit plaisir ! C'est vrai que tout est dans le mental mais il faut se faire un peu plaisir c'est trois semaines ! Donc dans ce camion il y a la cuisine mais c'est aussi là qu'ils vont manger ? Là c'est la salle à manger ? Le camion en fait il s'ouvre donc il y a quand même de la place, ils sont en calme, on peut leur mettre la télé, la musique, il y a des jeux de lumière, la clim qui sont envoyés comme à la maison, c'est le but ! Alors du coup c'est quoi le menu ce soir ? On a des bruschettas, ensuite on va avoir de la pintade avec pâte ou riz, on a fait une salade de fruits, une tartare de fruits et puis après tu as fait une tarte aux pommes Parce qu'en fait ils ont un dessert et après comme c'est une grosse étape aujourd'hui, avant de se coucher ils emmènent un petit aliment du coup pour le manger avant de se coucher Et donc là c'est part aux pommes et ensuite une vérine de skier avec du miel En plus ils mangent dans le bus juste après l'étapes D'accord ok ! Ils mangent en général du riz, des pâtes et là on aura fait des petits burgers assez light, jambon, tomates, mozart Franchement vous les mettez bien vraiment ! Ah oui ! C'est un plaisir ! On essaye ! Et du coup sur le vélo, en fait ils ont des petits emballés qui doivent faire environ 20 grammes de glucides Et donc ça on les fait au jour le jour pour qu'ils puissent s'emmener directement dans leur poche Là ils ont des poches derrière le maillot Comme ça ils peuvent s'alimenter autre chose que des barres ou des gels et ça permet de changer un petit peu Là par exemple, ce matin on a fait un gâteau de riz En fait c'est comme un riz au lait un peu plus compact Donc ça c'est à la framboise En général on enrichit bien en sucre quand même Parce que le plus important sur le vélo c'est les glucides C'est un petit peu le carburant de l'effort quoi ! C'est l'essence de la voiture Donc là après on le découpe en petites parts Et puis on les moule dans des petits papiers comme ça Ah ouais donc c'est du maison même... C'est ça ! En fait là on le plie et après en course ils ont juste à le déplier Et ils mangent ça facilement ? C'est ça complètement ouais ! Ah ouais c'est cool ! Du coup là tu fais quoi ? Je fais une poise à crêpes ! Ah ils vont avoir des crêpes ! Ils vont avoir des crêpes donc farine de sarrasin et farine de maïs Parce qu'on a une personne qui est allergique au gluten Ok Mais également au lactose Donc toutes les recettes sont sans gluten et sans lactose Et les crêpes c'est pour quand ? C'est pour le... Pour demain ! Pour le petit déjeuner ? Ah non ! Non c'est après l'effort Ah oui d'accord ok ! Ils ont trois crêpes chacun Ils vont prendre directement dans le bus On prépare tout en avance Et toi du coup tu fais quoi ? Et moi je fais une pâte pour faire une tarte aux pommes Ah ouais ! C'est pareil c'est sarrasin là ! C'est génial vous avez vu que c'est Total Maison quoi ! Ah bah la Maison Total fait Total Maison ! Ah ouais c'est ça ! Là c'est pâte sarrasin, farine de maïs et un petit peu de sucre glace Même la pâte c'est calculé pour que ce soit une pâte un peu light ou... Ouais en fait on utilise très peu de matières grasses par exemple on ne guste pas beaucoup de beurre On essaie d'utiliser des matières grasses de qualité quand même Et donc on essaie d'avoir des petits remplacements par exemple de la compote ou des bananes Toujours pour essayer d'enrichir un petit peu en glucides ouais Allez le roi de la crêpe ! Ah ouais ? Bah vas-y ! Je veux bien me dévouer ! Qu'est-ce qu'on met dessus ? Qu'est-ce qu'on met dessus ? Bah je sais pas vous mettez quoi normalement Ah là ils ont en libre ! Il y a un petit penchant, pâte de spéculo aussi Ah ouais ? Ouais c'est pas mal ça pour les crêpes ! Ils ont droit ça ? Ouais ils ont le droit ! Bon en quantité modérée on essaie quand même de limiter un petit peu ouais c'est ça ! Pâte de spéculo, à l'heure du goûter ! Moi j'ai pas couru, je suis venu en train ! Mais écoute hein ! Ah c'est bon la pâte de spéculo, là ! C'est très bonne crêpe ! Bravo les amis ! Pour la pâte et pour l'exécution ! Ça change la pâte comme ça mais c'est super bon ! Et la pâte, moi je fais ça ! Ouais ! C'est un cobaye ! Ah trop bien je suis un cobaye ! Donc ça c'est le livre de chevet des coureurs en fait ! Donc tu vois par exemple ils ont tout le détail de... Ah donc les coureurs ils étudient le parcours avant de partir et tout ? T'as toute l'étape, le kilométrage, le dénivelé, tout ça ! Après éventuellement quand t'as des ascensions clés, là c'était le Puy de Dôme par exemple ! Donc t'as kilomètre par kilomètre ! Et nous c'est sur ça qu'on se base pour se dire est-ce que l'étape elle va être facile ou difficile ou quoi ! Ah et vous les nourrissez aussi en fonction de la difficulté de l'étape ! Et après tu vois on fait des menus ! Et après en gros on a mis un code couleur ! Vert c'est les journées de repos ! Orange c'est les journées moyennes on va dire ! Souvent les étapes de plat ! Noir c'est les grosses étapes de montagne ! Et rouge c'est étape un peu semi-montagne ou avec un peu plus de facilité ! Et du coup par rapport à ça on sait faire varier les apports et notamment tout ce qui est féculents en fait ! Parce que globalement tout ce qui est dessert, protéines, tout ça, ça va rester à peu près la même quantité ! Mais les féculents ça varie presque du simple au double ! Sur les grosses étapes et les étapes plus faciles ! C'est pour ça qu'aujourd'hui c'est une belle étape avec l'arrivée au Grand Colombier ! Donc il y aura des bonnes assiettes de pâtes ce soir ! Et du coup les amis là on est en Haute-Savoie et tout ! La raclette non ? Alors non ce sera pas pour le tour ! Après le tour pourquoi pas ! Mais non c'est trop riche en lipides ! Donc non ! On mange que des fruits ! C'est bien connu ! Ça se voit ! Et pour faire des tartes aux pommes ! Exactement ! On a la chance, on mange les restes des gars ! Donc c'est plutôt cool quand même ! On est là à voir cet a priori faut qu'ils mangent light et tout ! Mais en fait non faut qu'au contraire ils mangent beaucoup beaucoup de calories ! Parce que tous les jours ils en éliminent énormément ! Une personne qui fait pas trop de sport et qui est comme moi, pour un homme combien ? Alors pour un homme comme toi ce serait à peu près 2600 kilocalories ! Ouais ! Sans activité physique ! Et puis après bah les gars c'est davantage de calories ! Parce que sur des étapes ils peuvent brûler 4 à 5000 calories par jour ! Alors il faut qu'ils en mangent plus ! Il faut ingérer des grosses quantités ! Et c'est pour ça comme Pierre l'expliquait on enrichit l'alimentation ! Donc on rajoute un petit peu plus de sucre ! Comme ça ça se voit moins ! Et on arrive à couvrir du coup les besoins ! En fait ils mangent tout le temps ! Ils mangent le petit déjeuner ! Ils peuvent manger avant l'arrivée ! Enfin avant le départ pardon ! Et puis après sur le vélo ils mangent ! Dans le bus ils mangent ! Le soir ils mangent ! Et avant de se coucher ils mangent ! Ils mangent tout le temps ! Ouais c'est un truc de fou ! Est-ce que tu peux goûter du coup mon sirop ? Donc c'est un sirop de passion ! Avec du poivre de Timuts ! Ah ouais ! C'est pour accompagner la salade de frit ! Trop bon ! Ah mais c'est trop trop bon ! Ah ouais ils se font plaisir quand même les coureurs ! Elle est trop belle en plus la salade de frit ! Merci c'est gentil ! Et là c'est une vraie bouchée parfaite ! Avec tous les fruits ! On les généreuse ! Alors l'une des spécificités quand on cuisine pour des coureurs ! Ce sont les Energy Balls ! C'est ce qu'ils vont ingurgiter pendant qu'ils courent ! C'est ça ! Donc il faut que ce soit facile à manger ! Ah oui ! Il faut que ce soit facile à manger ! Facile à mâcher ! Et puis très riche en glucides ! En sucre ! Genre en une bouchée il faut qu'il y ait combien ou quoi ? A peu près 20 grammes de glucides par bouchée ! Donc à peu près 200 kilocalories ! Donc il y a différentes recettes ça change à chaque fois ? C'est ça ! Donc celle-ci c'est avec des flocons d'avoine, du miel, du beurre de cacahuètes, des noisettes aussi ! Et puis une petite pincée de sel ! Allez ! On va tout mixer ! Enfin plusieurs fois ! Donc ça y est ! Ça a fonctionné ! Et l'étape suivante ? C'est le roulage sous les aisselles ! Ah oui ! Très important ! Auquel nous allons assister ! Il faut bien choisir les aisselles concernées ! Il mieux vaut des mains propres que des gants sales ! Tout à fait ! C'est trop compliqué à rouler avec des gants ! Et donc ça, avec ça normalement je suis bien ! Là tu es prêt à marcher sur le vélo et à gagner une étape ! Je vais aller courir sur le parking ! Parce que moi j'ai envie de boucher du coup ! C'est ça ! Là boucher parfait ! C'est bon ! Bon par contre on en mange qu'un ! Parce que ça, tu m'as dit c'est combien de calories ? 200 kilocalories ! C'est mon troisième tour mais j'ai toujours l'impression que niveau il est toujours de plus en plus haut ! Donc là tu mets tes champignons, de la crème, tu fais une petite sauce forestière ! Ouais ! Là j'ai mis carrément du yaourt soja ! Ah ouais ! Comme ça on n'a pas de lactose ! Et un petit peu de persil, du sel, du poivre ! Pour accompagner les féculents c'est nickel ! Bon là ils arrivent au compte-gouttes ! Donc les premiers vont commencer à être servis là ! Oh là là ! Ça c'est la plâtrée de pâte pour qui ? Là c'est pour Valentin Ferron, le premier arrivé, le premier servi ! Les pâtes ! Une jolie pintade ! La pintade ! Magnifique ! Et la petite sauce champignon ! Ah ouais que tu as faite tout à l'heure ! Hop ! Tu peux me suivre en salle ! Allez ! Chaud devant ! Donc c'est marrant ! Ils me disent qu'ils ont déjà vu à l'époque quand ils étaient plus jeunes ma vidéo du Gigatacos ! La fameuse ! Tu sais que c'est comme les chanteurs des années 80 ! C'est la vidéo dont tout le monde me parle tout le temps ! On a un pote qui a voulu le stampiller quand on était étudiant ! Et du coup il s'entraînait chez lui à manger des dômes de pâtes ! Mais vraiment... Ah le mec il s'entraînait comme si c'était une compétition ! Il s'entraînait chez lui, il se faisait des 1 kg de pâtes ! Comme ça ! Et il s'entraînait, il entraînait son estomac à s'agrandir pour réussir à... C'est n'importe quoi ! Faut pas faire ça ! C'est un mauvais exemple ! Faut pas faire ça ! Faut manger par plaisir ! J'ai jamais compris les gens qui veulent le faire par challenge ! Moi le Gigatacos à l'époque j'avais fait ! Parce que c'était un concept, tout le monde en parlait tu vois ! Et je me suis dit je vais faire une vidéo dessus ! La vidéo avait buzzé mais après... C'est bon ! Ouais c'est vrai que vous dans le cyclisme, quand vous êtes en compétition comme là... Vous devez manger beaucoup mais parce que vous brûlez énormément de calories tous les jours ! Déjà on brûle 1500 calories à rien faire ! Donc en plus ce qu'on cumule sur le vélo... Donc des fois on peut monter combien c'est 3000 calories brûlées ? Donc voilà ça fait du 4000 calories ! Donc après... Vous mangez plus ! Donc on peut manger plus ! Après c'est voilà ! Après faut bien manger parce que justement le corps n'accepte pas autant aussi derrière ! Donc il vaut mieux faire en plus petite quantité en plusieurs prises que de faire qu'un gros plat de pâte en disant ça va être utile ! Alors que non pas du tout ! Roulez plus pour manger plus ! Voilà ! Allez regarde là ! C'est pas du Gigatacos ça ! C'est quand même une belle assiette de pâte ! Oh elle est pas très grosse ! Là tu filmes les petits joueurs ! Ah ouais ! Plus on est lourd, plus on mange ! Ouais ouais c'est ça ! Uno X là c'est une équipe norvégienne, ils ont des espèces de Golgoth ! Ouais ouais ! Donc là je pense qu'il faut faire x2 quoi ! Et du coup quand vous mangez vous vous parlez ou alors vous êtes à fond dans votre plat ? Bah quand on est vraiment vraiment fumé on ne parle pas beaucoup c'est rien ! Après une étape comme aujourd'hui vous n'avez pas trop envie de parler ? Aujourd'hui ça va ! Vos courage pour demain en tout cas ! Bonne nuit ! Du coup vous vous couchez tôt ? Vous dormez longtemps ? Pas longtemps ? Comment ça se passe ? Ouais ! 8, 10 minutes ! Ça dépend ! Moi j'ai eu la chance de bien dormir ! Et donc ouais on est à peu près 23h, 9h ça va... Ah ouais ça fait une bonne nuit ! Ah ouais ça fait une bonne nuit ! Moi je suis plutôt un lefto ! Mais... Depuis que je fais chambre avec Fefe, j'arrive à me lever un peu plus tard ! Ah ! Tu ne seras pas privé de dessert ! J'arrive ! Regarde ça ! Eh c'est beau hein ! Ah j'ai bien fait de ne pas te demander une rame de pâte alors ! Ah tu trouvais des pâtes de base ? Bah ouais j'avais encore un petit creux mais... Ouais ouais ! Ça va le faire ! Merci ! Allez zou ! Je l'ai vu faire sa pâte toutes les tartes là cet après-midi ! C'était magnifique ! Ah de toute beauté ! Franchement ça c'est une présentation digne d'un resto ! Ah bah on mange au resto tous les soirs ! Et t'en as plus qu'au resto ! Et t'en as plus qu'au resto ! Tu peux demander du rame et c'est gratos ! Et c'est gratos ! C'est ça ! Ça vaut le coup de s'en mettre plein les pâtes ! C'est pas un resto gratos ouais ! Même le petit déj' est gratos ! Ouais ! Bon et c'était super cool de faire cette petite escapade en plein coeur du Tour de France ! Merci au team Total Energy pour leur accueil aux coureurs que j'ai un petit peu embêté dès le matin au petit déjeuner ! Je ne vous ai pas montré dans cette vidéo mais c'est vrai que je suis allé les voir dès le matin au petit déjeuner pour les voir manger ! Regardez ! Je vous avais mis ça sur Instagram ! Parce que culinairement parlant et nutritivement parlant ta phrase c'est ? Le gras c'est la vie ! Voilà ! Donc plus de pain ou plus de beurre ? Plus de beurre que de pain ! Une bonne épaisseur là ! Voilà ! Et ça c'est du petit déj' de sportif ! Du riz, du jambon, 3 œufs ! Et avec ça tu vas nous faire une bonne étape ! Dites moi si ça vous plairait que je retourne comme ça dans des compétitions sportives voir des sportifs comment ils mangent ! Et puis surtout dater un petit peu l'ambiance des coulisses ! C'était vraiment super cool en tout cas pour moi de vivre cette étape en plein cœur de l'action ! Et puis voilà je vous retrouve très très bientôt pour de nouvelles aventures ! Merci à vous de suivre mes vidéos ! On est là cet été encore un petit peu ! Petit pouce vers le haut si vous avez kiffé la vidéo, vous abonnez à ma chaîne ! Et on se retrouve sur mon Facebook Florian On Air ! Et Twitter, Snapchat, TikTok, Instagram ! C'est aussi Florian On Air ! A plus ! Tcho ! On aime regarder Florian On Air ! Ok ! On aime regarder Florian On Air ! Ha 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 ! On aime regarder Florian On Air ! Alors tu dis quoi Florian ? On aime regarder Florian On Air !